— Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bon, des rendez-vous classiques au Hub de BPI France. À chaque fois qu'on voit quelque chose émerger, on se dit « Allez, on va faire un événement ». On va faire un événement. Mais cette fois-ci, on le fait dans plusieurs dimensions. Puisqu'on le fait, vous êtes ici physiquement. Merci d'être présent. Je pense qu'il est digital. N'est-ce pas ? Et puis il est dans le métavers. Dans deux métavers. Extraordinaire. Voilà. Alors il paraît que c'est même la première fois qu'on fait un événement dans deux métavers à la fois. Félicitations. Alors, BPI France, dans cette affaire, imaginez-vous à ma place. Vous feriez quoi ? Vous avez cette vague qui est en train d'apparaître de tous côtés. C'est complètement polymorphe. C'est chromatique. Ça vient de partout. Parfois, c'est peu compréhensible. Parfois, du pur bon sens. Qu'est-ce qu'on fait, nous, BPI France ? Bon, très simplement, on va financer tout ce qui passe. C'est-à-dire qu'on vous incite à avoir un certain nombre de projets, d'être féconds, de venir nous les présenter. Ensuite, notre propre barème de jugement sur ce qui est bon ou pas bon dans le métavers va se peaufiner progressivement, comme on peaufine la loupe. Mais c'est un nouveau métier. Alors ça concerne beaucoup de coques corail, beaucoup de coques oranges, beaucoup de French touch, d'où l'hymne que vous venez d'entendre. Ça concerne pas mal de tech aussi. Ça concerne de la fintech. Ça concerne toute la communauté crypto qu'on finance beaucoup. Je en profite pour vous dire qu'on aura, je pense, d'ici le mois d'octobre, pris des décisions pour financer huit fonds de crypto. C'est quand même significatif. Dont deux à l'étranger, dont un fonds de français à l'étranger, Signi Capital, en Californie. Donc sur la crypto, on y va. C'est pas forcément extraordinairement simple pour la banque publique d'investissement. Il ne faut quand même jamais oublier d'aller financer assez significativement la crypto. On est entouré d'un certain nombre de gens qui peuvent être dubitatifs, y compris dans nos actionnaires. On le fait quand même. On eut des alliances pour le faire. Et donc on va déployer pas mal de capital. Sur les huit fonds de crypto, je pense qu'on va mettre au total 180 millions. Une petite annonce. Je n'ai pas prévu. Voilà. Donc crypto, toute la partie fintech, et la partie musicale, Jean-Michel, on a déjà commencé, mais on va continuer assez largement. Le sujet, en réalité, c'est votre créativité à vous. Je le dis en particulier à la caméra, parce qu'il y a du monde de l'autre côté. C'est-à-dire, soyez hyper créatifs. Il fallait regarder ce qui se passe dans le monde entier. Là, je sors d'une réunion avec des Coréens. Les Coréens, ils sont quand même impressionnants. Ils sont sur ces sujets-là comme extraordinairement impressionnants. Donc ça serait bien que la France puisse être une sorte de phare mondiale de créativité dans un truc qui est polysémique aujourd'hui, qui s'appelle le métavers, et dont le contenu détaillé va changer de trimestre en trimestre, dans les trois ans qui viennent, jusqu'à se stabiliser à peu près. Sachez que la banque, d'une certaine manière, elle a ses empreintes digitales dans cette question-là, puisqu'on va dire que le métavers est une question plus qu'autre chose, un peu partout. Puisque j'ai parlé de la crypto, mais je pourrais vous dire que STMicro travaille énormément sur des puces qui servent à Oculus, qui servent aux lunettes connectées de SILOR Luxottica, par exemple. Elle travaille énormément à des microcontrôleurs qu'on met dans toutes sortes de wearables, qui vont servir d'une manière ou d'une autre dans le métavers. C'est STMicro qui fait, par exemple, les puces des oui. Donc il y a, de ce côté-là de notre portefeuille de participation, des équipes importantes, qui sont déjà complètement projetées et qui ont leur propre doctrine sur où ça va aller, qui sont plutôt pour telle tendance, qui ne croient pas tellement à tel autre. Ensuite, on a des grandes participations dans l'automobile, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs aujourd'hui. Non ? Ils ne sont pas venus. Et ces participations... Prenez Stellantis. Stellantis, le cockpit, tous les recrutements qu'ils ont faits en Californie, chez Amazon. Donc il y a une quantité de gens dans les grands groupes automobiles qui sont dans le portefeuille du BPI France qui vont s'intéresser au métavers. On est évidemment, comme vous le savez, dans la French Touch, avec le financement de pas mal de contenu. On est dans le design. On est dans la mode. On est dans... Voilà. Tout ce qui fait que... Autant que possible, souhaitons-le, le jumeau numérique de nos existences sera aussi beau que possible. J'espère qu'il y aura de l'humour quand même à l'intérieur. Alors ça, on n'a pas vu beaucoup de projets drôles. Je vous le dis tout de suite. Les projets dans lesquels il y a de l'humour dans le vétabère. T'en as vu ? Pas encore. Je lance un appel à l'humour dans le métavers. C'est un peu sombre en ce moment. Voilà. Écoutez, je vous dis tout ça de manière assez désordonnée, mais vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. On va financer. On va financer. Donc à vos tablettes, présentez-nous de beaux projets. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.